Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de ChariFoTV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. avant la décision mais n'est une ligne ligue samedi dimanche mais lundi il n'est pas question ne ligue et pas ce que tu as amené premier mai c'est la fête des travailleurs sont de l'élance la nuit déposée l'eau mono ligue et le nini parce que tout simplement jour bob la nuire déposé s'il n'y a carrément de ligue pour que nous ne discuter avec la direction et que la direction tu l'auras d'abagné pourquoi d'avoir bandé vanné d'abord voler l'idée où l'on quand nous défaut la fête du premier mai qui s'y connaît société et finalement les travailleurs ont été obligés nous demander des sociétés à côté mon abal pour nous monnaie d'être une fête de premier mai mon société bi africa chips sénégal mou guennais et demande d'explication demande d'explication bohane n'est mounais nini l'almouatak mounou ligue dimanche à glundi maneko n'a sursoir ces demandes là parce que les gens sont frustrés parce que boi ligue et agnini n'y ont ramener ornel composé aggnom défoko n'y ont ramener de nous voir apercevoir s'un salaire au plus tard le 8000 au delà n'y ont ramener les délégués de personnel à mon nom c'est un siège n'ont ramener boi gel décision délégué de personnel yoyo de l'envoi d'ara on dit que vraiment l'eau bouillonne donc tu l'aurou la hausse et bon mois et manco mais ça de côté union discuter ben vendredi de la vendredi bel et pas celle m'a déplacé nos filles c'est que c'est une juriste interne ben jules interne d'un cabinet d'avocats qui est le chef du personnel actuellement quelque part bouillie n'y est le moque de corps moi n'est à la libaï de côté nous discuter les vrais problèmes des travailleurs parce que les gens sont frustrés non seulement les ipm d'engue décision sans conserver les délégués personnel ce qui est anormal non seulement les salaires également de nous voir fait les salaires au plus tard le 8 de vol en co à que protocole d'accord york amené n'y en co signé agnion mais bel et les gens n'ont pas perçu et mieux encore on a constaté que nous barris ce n'est bien d'un fèbre t fait barri ou vous de l'hôpital vraiment l'union et paiement remboursé d'une coam donc le livre pour les frustrations le bord amené les gens ramener fallent donc si aujourd'hui la société des décisions n'est de licencier une vingtaine de personnes sur quelle base on n'a pas encore reçu la lettre de licenciement pourquoi parce qu'on avait déposé un préavis de grève préavis de grève n'est pas déposé à une convocation à l'inspection du travail qui est une autorité bon le ne saisir mon convoqué le lundi à 10h30 donc si aujourd'hui n'yoment avant la convocation ni de les mesures de licenciement de quelques ans c'est illégal à carie dit et je suis le responsable du syndicat national des industries alimentaires et saint i a afflié à l'ut s l'ut s c'est l'union des travailleurs du sénégal cette société je dis que j'accompagnais les travailleurs depuis 2016 2015 2016 et après plusieurs discussions on a pu régulariser quelques-uns par des contrats de travail à durée indéterminée donc on a quand même aussi fait signer des gens des protocoles d'accord et jusqu'à ce jour se dit protocole d'accord n'a pas fait l'objet de respect par rapport au protocole d'accord aujourd'hui on a un problème avec la direction le problème c'est que la direction a voulu nous faire travailler le lundi le samedi dimanche et le 1er mai donc lorsque j'ai été saisie par quelques-uns des travailleurs je leur ai dit de venir travailler mais pas question de travail le lundi parce que le lundi c'est un jour sacré pour les travailleurs tout le monde tous ceux qui savent la fête du 1er mai c'est le dépôt des cahiers de doléances des travailleurs donc si aujourd'hui la direction ne veut pas qu'on dépose des cahiers de doléances pour nous obliger à ne pas également fêter la fête du 1er mai vraiment c'est on ne peut pas au moins comprendre cela sur ça il a essayé d'envoyer des demandes d'explication parce que les gens n'ont pas travaillé le le premier mai et le dimanche et le dimanche tout le monde sait que on a signé des contrats de travail à durée indéterminée et que ces dix contrats nous fait obligation de travail 40 heures par semaine 60 73 et 33 donc aujourd'hui on a obligatoirement droit à un jour de repos qui est un dimanche donc aujourd'hui la société ne peut pas nous faire obligation à travailler le dimanche et le lundi qui est le 1er mai la fête du travail donc sur ça il a essayé quand même de donner à quelques-uns une vingtaine de personnes aujourd'hui pour les licencier pour les licencier simplement parce qu'ils ne sont pas venus à travailler le 30 donc le 30 également si vous vérifiez je pense c'est le c'est un jour de dimanche qui correspond au jour de repos qui est une obligation à tout travailleur tout travailleur doit quand même reposer au moins une fois par semaine qui est le dimanche au sénégal si aujourd'hui il voulait au moins nous licencier pour ne pas quand même paier nos droits vraiment nous ne comprendrons pas cette attitude de la direction envers des travail qui ont commencé une enceinté de 10 à 20 ans qui au moins la plupart sont malades aujourd'hui parce que tout le monde sait une guerre gérin monna j'yote a évident au revoir ibar abonnez-vous et chaînes youtube ou bouchard infotv il n'y a pas de clochette, il n'y a pas de notification.